Invité dans un musée maritime à Peirce en Australie, ce dimanche 24 mars, le célèbre cinéaste James Cameron, passionné de plonger, est revenu sur le drame de l'implosion du sous-marin Titan, qui avait coûté la vie à ses cinq passagers en juin dernier, et a donné son avis sur le sujet. De nouvelles informations qui remettent ce drame en lumière. Depuis plusieurs semaines, le Titan, ce submersible de la compagnie Ocean Gate qui avait tant fait parler de lui en juin dernier après avoir été au cœur d'un accident provoquant la mort de son capitaine. Stockton Rush et des quatre touristes qui l'accompagnaient, est revenu sur le devant de la scène alors que de nouveaux éléments sur l'implosion du véhicule ont été révélés. L'occasion pour James Cameron, célèbre réalisateur du film Titanic et passionné ardu de plonger en eau profonde de s'exprimer sur le sujet et de donner son opinion en tant que connaisseur. Alors qu'il se trouvait au musée maritime de Fremantle à Perth, en Australie, ce dimanche 24 mars, le cinéaste, qui s'est rendu dans le passé dans la fosse des Mariannes. La zone la plus profonde de l'océan, a estimé que ce drame aurait pu être entièrement évitée, estimant que l'entreprise Ocean Gate avait coupé les coins ronds et avait porté un grand préjudice sur la confiance du grand public dans la plongée sous-marine. Au cours de son intervention, rapportée par les journalistes du Daily Mail ce mardi 26 mars, James Cameron a expliqué que la possibilité d'une implosion, ce problème dont a été victime le Titan, est le premier et principal critère sur lequel travaillent les ingénieurs. L'une des tragédies, je pense, c'est ce que les gens pensent maintenant que la plongée submersible est beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'est en réalité a-t-il ajouté. Des propos qui ne devraient pas faire plaisir au responsable d'Ocean Gate. Affaire du Titan ? Bientôt un film en préparation ? L'affaire ne devrait cependant pas disparaître des esprits du grand public. En effet, suite au drame, Brian Dobbins, un célèbre producteur des Hollywood s'est déjà intéressé à l'histoire autour de cette implosion et des conséquences qu'elle a pu avoir sur l'ensemble de notre société. Notamment dans les médias, et souhaite en faire un scénario en vue d'un film à venir. Un projet qui attire autant la méfiance que la curiosité, mais qui devrait mettre encore quelques mois avant de véritablement se concrétiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada